On se retrouve, comme hier, dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, à la fin du D2, 461 000 jetons, le deuxième a priori d'après nos nouveaux calculs est autour de 300 000. Il reste 25 joueurs, premier objectif à atteindre demain, des places payées. Comment se passait la journée ? Très bien, évidemment. J'ai commencé à 160. J'ai été sur une première table, bien, sur laquelle j'ai monté des jetons jusqu'à 280. Ensuite, il est arrivé le coup à deux As contre deux Dames, qu'on a raconté tout à l'heure. Oui, qu'on a occupé aux charnières de la journée. Oui, on est à 490. Et ensuite, ça c'était sur une autre table, et ça s'est également bien passé. J'ai un peu fait le yo-yo entre 460 et 520, je pense. 550, t'es monté, même. 550 ? Pas sûr. Pas loin, en tout cas. 525, hein. C'est un vrai fou contre Paul. Peut-être. Et puis, fin de journée, alors si on peut dire un peu plus compliqué, j'ai été changé de table. Je suis arrivé à la pire table à laquelle je voulais tomber. Je suis tombé dessus, mais il restait seulement 30 minutes. Avec David Iquitay, avec Jean-Philippe. Voilà. J'ai joué quelques pots. J'ai oscillé un peu, pareil, j'ai dû perdre, je ne sais pas, 20-30 000. Notamment au coup de compte Davidie, où j'ai dû perdre 25 000, je pense. Et donc, je finis à 460. Vous m'avez appris que c'était suffisant pour rester tout en haut du classement. Oui, c'est largement suffisant pour apprendre demain en 1500-3000. On est à cette place de la bulle. Est-ce qu'on se fixe déjà des objectifs supérieurs à la simple place payée ? Ah bah oui, c'est sûr. Évidemment, sinon... Là, demain, je vais avoir une nouvelle table. Avec un gros tapis. C'est un stack parfait pour profiter de ces bulles, justement. Voilà. Donc, la vie de là, c'est que 26 joueurs ? Là, on est à 25, il y a 18 places payées. Voilà, la bulle à 18. Je vais faire comme ce matin, en fait. J'ai été très calme pendant 30-40 minutes à la première table, avant de me mettre en route. Et là, j'ai enquillé les jetons à une vitesse hallucinante. Donc, le plan de jeu demain, ça sera sensiblement la même chose. Pendant une demi-heure, rester cool, observer un peu ce qui se passe. Attendre d'avoir des mains pour jouer. Et une fois que ça va commencer à être un problème pour les adversaires à la table, là, commencer à agresser et profiter de l'effet bulle pour grimper. On dort mieux quand on est de chez Kiddler ? Pas forcément, parce qu'il y a pas mal d'excitation, de stress. On s'imagine un peu tous les scénarios possibles et imaginables. Donc, on dort pas forcément super bien. Mais d'ici quelques tournois, comme ça me sera arrivé à nouveau, j'imagine que j'aurai appris à bien dormir avec ce statut-là. Demain, on va jouer jusqu'à 6 joueurs, là. Puisque l'ATF des WPT, c'est 6 joueurs. Oui. On prépare une longue journée, parce que c'est vrai qu'on reste quand même encore à 25 heures. Ça reste de prendre au moins 5-6 niveaux, je pense, pour arriver à 6 joueurs. J'ai fini la journée fatigué, là, à la fin. Non, hier, ça allait, ouais. Hier, j'ai commencé au bout d'une heure et demie, en fait, le tournoi. Donc, j'étais un peu moins éprouvé que les autres. Mais là, aujourd'hui, sur la dernière heure, j'en avais un peu moins. Ça paraît fou quand on a autant de jetons, mais bon, j'aurais bien voulu que ça s'arrête plus tôt. Tu es resté sérieux du début à la fin, aujourd'hui. Oui, je suis resté sérieux, mais je devais me forcer. J'avais un peu plus de mal à me concentrer. La fatigue se fait ressentir, même si on reste assis sur une chaise pendant des heures. Donc, je pense que c'est surtout ça demain. De toute façon, avec le tapis que j'ai, l'adversaire le plus redoutable, ça sera moi-même. Il faudra simplement respecter les règles que je me suis fixées. Et puis, ça devrait bien se passer. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on se souhaite. Tout ce qu'on se souhaite aussi à la team PMU. Parce que tu fais vibrer pas mal de monde en ce moment. On va se retrouver demain à partir de 13h ici, 14h en France à Esquelles, pour aller jusqu'au bout de la nuit et aller chercher cette petite tape finale. On va faire ça. Bonne nuit Clément. Merci. Bonne nuit à tous, merci. Merci. Et à demain, 14h sur le blog. Bye bye.